Générique Bon, chers amis, il est temps de remettre les pendules à l'heure. Yaya Youtube, c'est Sean Kazma et j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir les amis pour le 11ème épisode d'intraventure, toujours en compagnie de Ezio et nous nous retrouvons dans la grande île de Constantinople. Alors, ça fait pas mal de temps que j'ai pas eu l'occasion de jouer, tout simplement parce qu'il s'est passé pas mal de choses, notamment avec l'arrivée des examens. Pour moi, ça a été la seconde fois où j'ai passé le bac et cette fois-ci, j'espère l'avoir parce que j'ai été très mauvais la première fois, donc ce serait bien de rattraper le coup. Alors, aujourd'hui, on va notamment s'occuper de la mémoire de Sofia qui est tout là-haut. Alors, ne me demandez surtout pas pourquoi est-ce qu'elle est tout là-haut, j'en ai aucune foutre-cou d'idée. Et j'aimerais aussi qu'on s'occupe d'une défense de territoire. Pourquoi ? Parce que ça fait plusieurs épisodes maintenant qu'on n'arrête pas de m'envoyer en commentaire comme quoi j'ai des défenses à faire et que je n'effectue pas. Du coup, j'en ai raté une qui était à peu près au centre de Constantinople, dans ce coin-là. Et j'ai pas eu le temps de l'effectuer. Et donc, quand je suis revenu, la zone était recapturée par les Templiers. J'ai dû relibérer encore une fois la tour pour avoir le territoire de nouveau en ma possession. Alors, aujourd'hui, on va commencer par la mémoire. Déjà, on va commencer par escalader. J'en profite aussi parce que j'ai gagné du temps. Je suis allé acheter les dernières parties de mon armure d'Azap, ce qui veut dire que je suis plus protégé. En plus, mon armure était complètement fichue. C'est ce que ça m'a indiqué, en tout cas, quand je suis arrivé. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de jouer. Je suis super perdu. Je suis du père de la mort. Il faut encore que j'aille chercher des fragments d'Animus pour faire les fameux piliers qu'on peut voir dans l'Animus. Il faut encore que j'avance du côté des donjons. Enfin, bref, on a plein, plein de choses à faire. On est à la bourre, jeunes gens. On est à la bourre. Mais si jamais on est... En fait, on est à la bourre sans l'être. Parce que du côté de l'histoire principale, on n'est qu'à la séquence 5. Donc, si jamais, ce n'est pas méga, méga grave. Mais bon, ce serait bien qu'on commence à faire tout ça assez vite. Comme ça, on pourra progresser tranquillement. Par contre, alors attends, est-ce que je peux tout faire en gros saut ? Je ne peux pas tout faire en gros saut. Dommage, dommage, dommage. Et là, je peux ? Oui, là, je peux ! Ok, parfait. Donc, mon petit Ezio. Un dernier petit effort. Normalement, j'ai déjà fait le point d'observation. Donc, sans contrefou. Oula ! Il ne va pas tomber tout en bas. Ce serait très regrettable de devoir tout remonter. Ok, bon. On est bon. Et à partir de là, je me demande ce que ça va faire que d'activer cette mission ici. Yoplait. Alors, on va y voir. Signes et symboles, première partie. Niccolo Polo a caché un livre près des Saintes-Sophies qui contiennent les indices et l'emplacement d'une clé de Masiaf. Utilisez les symboles de Polo pour le détecter. Ah oui, elle me l'a dit ! Elle me l'a dit ! C'est pour le fameux premier livre. Alors, attends. Utilisez le sens de l'aigle, appuyez sur LS pour utiliser le sens apparaître les symboles de Polo qui vous conduiront jusqu'à l'emplacement du livre. Alors, bon. Ça va pas être bien compliqué. Ok, on a des symboles qu'on peut analyser. Tac, tac, tac. Ah ! On a trouvé quelque chose. On a trouvé quelque chose. Est-ce que c'est le livre de Niccolo Polo ? Retrouver le livre. C'est tout ? Genre, euh... Ok. Bah, je m'attendais à un truc tellement plus compliqué que ça. Je suis presque déçu, en fait. Bon. Atterrissage. Ré de chaussée. Bonjour, pardon, mesdames. Pardon, pardon, pardon. On va donc aller chercher ce premier livre histoire d'avoir un bon début. Si je me trompe pas, d'ailleurs, il y a six livres de Niccolo Polo, ce qui veut dire qu'on a fait même pas un tiers d'un tiers. Oh, c'est compliqué. Oh, le casemac qui est tellement à la bourre que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau des missions secondaires. Enfin, bref. On a la bourre de partout. J'espère en tout cas que vous avez bien réussi vos examens de vos côtés. De mon côté, je m'en suis bien sorti et j'espère bien l'avoir cette fois-ci. Parce que l'année dernière, je vais pas vous mentir entre nous, j'avais pas la volonté de vouloir l'avoir parce que je voyais pas à quoi ça allait servir. Malheureusement, dans ma formation, dans ma continuité, dans ce que j'aimerais faire par la suite, il me faut le bac. Et à partir de là, tu vas me dire Kazma, tu es bête. Le bac, c'est presque obligatoire. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux. Oh, père Kazma raconte-nous une histoire. Le livre Ambassade à Byzance a été retrouvé. Très bien, très très bien. Bah écoute, à partir de là, on est pas mal. Première partie, je vois qu'il y a une seconde partie. Tour de Galata débloquée. Bon, par contre, t'es gentil. Voilà, tu me laisses descendre tranquillement. Petite question. Petite question, petite question. Qu'est-ce qui est le plus près ? La mémoire de Sofia ou la défense de territoire ? Parce que j'aimerais beaucoup aller faire la défense. Je crois qu'on va aller faire la défense. Voyons voir. Il y a un point de TP pas trop loin. On va se rendre plein de la tour de Vlad Lampaleur. On va aller faire la défense et après, on ira faire la seconde partie de la mémoire de Sofia et on va commencer à remettre les pendules à l'heure parce que ça va pas bien, tout ça. On a perdu énormément de temps. En plus, j'ai déjà terminé Uncharted depuis au moins deux semaines sauf que je prenais pas le temps de poster des épisodes parce que je préférais me concentrer sur mon avenir plutôt que sur les vidéos même si... même si j'avoue que c'est triste quand même parce que savoir que j'ai des épisodes depuis si longtemps sans pouvoir m'en occuper, c'est... c'est triste, quoi. C'est dommage. Euh... Arcadius. Alors, on en est où ? On en est... Euh... La défense de territoire est juste à côté, normalement. Alors, attends, par contre, le délire... Le délire, ce serait de mettre le curseur au bon endroit. Voilà. Et s'ils ne me trompent pas, on m'a dit que ça allait se jouer comme pour la première fois, c'est-à-dire, euh... Ça va lancer une mission qui, normalement, va me faire gérer une défense... de... Bah, de territoire, quoi. Une défense de rue et ils ont installé un bunker... Ah ! De tir ! Ah ! Cours, 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 cours ! Va vers le point. Va vers le point. Où est le point ? Où est le point ? Je suis déjà venu ici. Où est le point ? Le point est là ! Ok. 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 Je peux y aller ou pas ? Non, je peux pas y aller, évidemment. Il fallait être anonyme bien avant. Ok. Donc, ça va être le moment aussi de m'échauffer puisque j'ai pas eu l'occasion de beaucoup jouer. Ah ! Depuis la dernière fois, bah, presque pas, en fait, j'ai à peine acheté trois magasins. Oh ! Cette attaque du pick-pick, cette attaque du pick-pick, ça fait plaisir. Kenshiro, tu es parmi nous. Ok. Euh, Kenshiro, Okuto noken, n'importe quoi. Bon, par contre, attends. Parce qu'entre foutre des coups de pied et esquiver les balles de l'autre côté, c'est pas évident. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Magnifique. Combottage, combottage. Et... Mais... Mais non ! Voilà, tu bouffes. C'est toi qui bouffes. Ok. Bon. Le mec dans son bunker, il est là. Il est là. Oh ! La saloperie ! Bam ! Même pas, tu m'embêtes. Même pas. Alors, attends. On va refaire un peu les stocks. Euh, voir si je peux pas récupérer un petit remède, ça fait plaisir. Peut-être un second remède, parce que je crois que j'ai déjà utilisé un remède tout à l'heure. Non, non. Bon. Bah, écoute, on est bien. Alors. Alors, apparemment, je suis toujours recherché. Qui me recherche ? Où ça ? Où ça, dites-moi. Ok. Ah, bonjour. Voilà. C'est bon ? C'est bon. Alors, on va y voir. Sur la défensive, les Templiers tentent de reprendre le repère des Fandaleux et repousser leur assaut. Ok. Meuh. Alors, comment ça s'organise ? Point de morale disponible 70. Très bien. D'accord. Donc, je suppose que les points, tu les attribues en récupérant parmi ces 5 possibilités. donc, si j'achète un chef. D'accord. Donc, j'ai déjà tout, en fait. D'accord. Bah, je ne sais pas à quoi sert cette partie. Ah, on peut modifier des trucs. On peut... Ah, d'accord. Donc, j'ai le choix entre plusieurs trucs. Assassin arbalétrier, fusilier, assassin aérien. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là là. Attends, 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 attends. Oh, oh. Bah, écoute, je suis bien. Moi, il y a des 3. Ça, ça me va. La barricade, c'est bon. C'est bon. Je crois que c'est juste... Ouais, d'accord. C'est juste pour modifier les emplacements. Ok. Bah, écoute, moi, je suis ok. Ouh là là. Ok. Concentration, préparation du territoire. Ça fait longtemps que je n'ai pas organisé un truc. Alors, attends, comment ça se passe ? Déjà, on va mettre un petit mur. Déjà, on va mettre un petit mur ici. Ensuite, ensuite, je veux des arbalétriers. J'en veux partout. Dissiper, euh, dissiper. Placer comme des ninjas. Ou c'est que je peux en placer comme des ninjas ? Je peux en placer là. Je peux en placer là. Est-ce que je peux mettre peut-être des fusillés ? C'est peut-être intéressant sur les toits. Euh, oui, non, peut-être. Je sais pas où je peux en mettre sur les toits, en fait. Ça me stresse. Ça me dit que je peux en mettre, mais je peux pas en mettre. Où sont mes points ? J'ai 50 points. C'est quoi ce délire ? Pourquoi est-ce que je peux pas en mettre ? Si je mets des assassins et rien. Non, non, ah. Bah, je peux en mettre sur ma barricade. Ok. Je sais pas pourquoi je peux en mettre sur la barricade. Je sais ! Je sais, je sais. Voilà, ça me revient. Il faut mettre des chefs d'assassins. Ok. Donc là, j'en mets un là. Et, 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 j'en mets un autre là. Voilà ! Donc là, déjà, j'ai un début de préparation de territoire. Enfin, de préparation de défense de territoire. On va mettre un arbalétrier pour améliorer un petit peu tout ça. Il me reste 7 points. Je peux pas faire quelque chose avec 7 points. Le minimum qu'on peut mettre, c'est avec seulement 10 points. Aïe, 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 aïe. Ils s'occupent de ma barricade. Ils sont vraiment en train de la forcer de ouf. Je veux que tu défendes ses positions. Voilà, tout le monde est là. Ok. En arrière, on est pas mal aussi. Je sais pas s'il y a un moyen de réparer une barricade. Parce que si jamais c'est ma barricade là, j'aimerais bien pouvoir en foutre une deuxième. Je peux foutre, par contre, une deuxième barricade ici. On va faire ça. On va faire ça. On va foutre des gros murs sa mère. Comme ça, on sera bien. Alors, attends. Alors, attends. Attends, attends, attends. J'ai pas beaucoup de points là. C'est pas facile. Ah ! Ils ont tout pété. Ils ont tout pété, mais on est bien. Ils ont tout pété, mais on est bien. Non, non, non. Je vais mettre un gars. Je peux pas mettre un gars là. Pourquoi je peux pas mettre un gars là ? Ne bouge pas d'ici. Ok, ça, c'est bon. Renforcement des barricades. Blablabla, blabla, blabla. Il a dépassé le curseur, barricade, puis appuyez sur A. Attends. Si je fais ça ? Non. Non, c'est pas ça. Ok, c'est pas ça. Bon. Je sais pas du tout ce que c'était, mais c'était pas ça. Ok. J'ai 9 points de morale. 3 assassins ici. Le chef des assassins, je crois qu'il sert à rien, si ce n'est gérer la zone. Bon, on n'est pas ouf, ouf. Je vais pas vous mentir. On va mettre un autre chef là-haut. Voilà. On va commencer à préparer un autre côté. Un fusilier. Ça me va. Ah ! Ils ont tué l'un des miens ! Saloperie ! Salopard ! Attends. 15 points. Ah, mais c'est pour ça que je peux pas mettre des fusiliers depuis tout à l'heure. Je ne touche pas d'ici. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Ok. Messieurs, allez. Allez, allez, allez. Préparez-vous vite. Préparez-vous vite. En fait, je préfère maxer les arbelétriers plutôt que de mettre 2-3 fusiliers à la coupe. Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Il me force le passage depuis tout à l'heure. Et il y a encore pas mal de manches avant de pouvoir résister totalement. Je sens qu'on va perdre. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Je me rappelle déjà qu'à l'époque, je galérais pour ce genre de phase. Oh là. Ils ont encore eu l'indémiens. Ils ont encore eu l'indémiens. Attends, attends, attends. Réflexion. Réflexion. On va mettre un chef là. On va mettre un chef là. Et on va mettre, si je peux, un fusilier. Ah, il me manque de points. Ah, c'est bon. T'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon. Allez, allez, allez. Renforcement en arrière. Renforcement en arrière. Il me reste que les chefs. Il me reste que les chefs. C'est compliqué. C'est sacrément... Non. Non, 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 non. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est... Non. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Allez, allez, allez. Mais, il vous dit des arbres à l'étrier là-haut. Allez. Il ne bouge pas d'ici. Il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas ? Pourquoi il ne veut pas ? C'est la tristesse. La tristesse, j'ai pas 7 points. J'ai pas 7 points, mais il ne reste plus que 2. Allez, messieurs. Allez, messieurs. On résiste, on résiste. Il faut vraiment que je me relève là. Là, ça ne va pas bien. J'ai foutu des chefs d'assassins partout, mais... Ouh, c'est bon. Ok. Mais donc, j'ai foutu des chefs un peu partout, sauf que malheureusement, j'ai pas de quoi maxer ma défense. Je veux que tu défendes ses positions. Oh là 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 là. C'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que sur le tuto. En fait, je pense que j'aurais pas dû foutre des chefs partout, mais plutôt maxer un toit, puis maxer un autre toit, puis etc, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Ah mais attends, mais là, ils arrivent à la charge. Voilà. J'ai un petit mur de ralentissement. Ah, désolé, mais là, il fallait gérer comme on pouvait. Ok, 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 ok. Voilà. Allez, 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 allez. Tuez-les tous. Tuez-les tous. Tuez-les tous. Tuez-les tous, Pokémon. Ah là là. Ils ont eu un des miens. Je répète, ils ont eu un des miens. Non ! Non, 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 non. Tu retournes en arrière. Tu retournes en arrière. Je crois qu'on va perdre. De toute façon, si jamais on perd, je vous ferai une petite ellipse parce que là, refaire toute la phase, ça va être compliqué. De Dieu. De Dieu, de Dieu, j'y arrive pas. De Dieu, j'y arrive pas. On est en train de perdre le mur. Si on perd le mur, de toute façon, on a perdu. Allez, 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 allez. Allez, allez, refous-moi des mecs. Refous-moi. Non ! Je perds tous mes gars. Je suis en train de perdre tous mes gars. Ah, bah c'est la mort. C'est la mort. Là, je peux pas faire grand-chose. Ils ont pris le territoire. Ah, on peut vendre une barricade. Ah, c'est bon à savoir, ça. D'accord. Ok, bah je viens d'apprendre qu'on pouvait vendre une barricade. Oh, mais j'ai pas perdu. Attends. Est-ce que la barre de vie a baissé ? Mais on est encore là. On est encore là. Alors, attends. On va maxer tout ça. On va maxer tout ça. Alors, attends. Niveau maxage. Est-ce que je mets deux fusiliers ou est-ce que je mets trois arbalétriers ? Allez. Ne bouge pas d'ici. Va pour trois arbalétriers. Ne bouge pas d'ici. Allez, 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 allez. Le truc, c'est de pas perdre plus de vie. Oh, mais je peux utiliser des canons. Oh, je suis bête. Ah, le casemak a pas joué depuis des années. Oh là là, le bordel. Bah oui, bah oui. Bah je pouvais tous les tuer. Oh, mais je suis trop bête. Oh là 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 là. Kazma qui apprend à jouer, jeune genre. Pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour moi, ça fait une éternité que j'ai pas eu l'occasion de jouer. Facilement deux semaines, trois semaines. Donc c'est vraiment la redécouverte totale d'un jeu. Je sais pas d'ailleurs comment Kazma il fait, mais Kazma il redécouvre les jeux tout le temps. Et c'est incroyable. Incroyable. Ok. Ne bouge pas d'ici. Ok, ok. Bon, là on est bien. Là on est bien. Je suis en train de maxer le début. Si j'arrive à maxer ces toits-là, ça devrait le faire. Il y a des fusiliers qui arrivent en renfort. Peut-être que si je mets que des fusiliers... Euh... Ouais, non. Attends. Ok, attends, attends. Stop ! Voilà. Oui, donc j'ai dit. Si je mets que des fusiliers, peut-être que ça fera plus de dégâts. Mais après, leur temps de recharge, il sera sûrement plus gros aussi. Pas bon. Pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Au cas où j'ai le mortier. Faut juste que j'y pense. Faut juste que j'y pense. On est sur la fin. On est sur la fin. Ok. Je ne vends. Oh là là ! Ok, ok, ok. Ils ont amené le boss final. Bon. Lui va avoir se le faire. Ouais, ça va. Il perd plutôt bien sa vie. Si je me débrouille bien... Ça va le faire. Ça va le faire. Hein, ça va le faire. Non ? Non ? Oh, bordel. Attends, 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 attends. Parce que là, ça ne va pas. Stop ! Stop ! Stop it ! Stop it ! Stop it ! Allez, bruinez-le. Non ! Non ! C'était pas ça l'idée ! L'idée... Ah là ! C'était le bourriné ! Non, 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 non ! Ils ont un lance-flamme ! Attends, 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 attends. Mais comment je gère contre un lance-flamme ? Mais je ne veux pas gérer contre un lance-flamme ! C'est ridicule ! C'est ça, on ne va pas gérer contre un lance-flamme ! Ah ! Kazmak n'a pas du tout les atouts. Kazmak n'a pas du tout les atouts. Oh là là ! Oh là là ! Oh, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Oh, c'est clairement pas bon. Oh, c'est clairement pas bon. C'est clairement pas bon. Allez, 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 allez ! Maxez-le ! Maxez-le ! Je vous ordonne de le maxer ! Je vous ordonne de le maxer ! Comme vous voulez, je m'en fous, mais maxez-le ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ça peut se faire, non ça va pas se faire Ça va pas se faire ça va être compliqué Ça va être compliqué à mort Allez, allez, ah ça va être dur Oh non non ça va pas être faisable Allô, allez, allez, allez On a perdu On a perdu d'avant je peux vous le dire Bon Et bah c'est très le fail Bon Et bah c'est très le fail C'est dommage parce que à la limite Pas les défenses de territoire mais plutôt ce genre de truc Où tu dois retrouver le capitaine pour Et bien de nouveau enflammer la tour Pardon, c'est limite plus simple Et c'est ça qui est triste Parce que finalement on pourrait faire ça Plutôt qu'une simple défense de territoire hyper compliqué Arrêtez de m'attaquer Pourquoi on fuit tous ? D'accord, tout le monde s'est mis à fuir Très bien, je pue de la gueule comment ça se passe ? Non j'ai mangé un manteau ça, moi ça va ? Moi ça va ? Mais bon apparemment pour les autres ça va pas Bonjour messieurs Nananananata T'appelé ? D'accord, mon copain voulait pas les taper Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi D'ailleurs on a pas trouvé le chef de la zone Ah ! Pardon Attendez, attendez, attendez Je vais tout ça tranquillement Là, mais bordé ! Mais laissez-moi Pourquoi est-ce que cette zone est contre moi ? Je me souviens de m'être battu déjà ici Déjà la première fois c'était miséreux Et là, ça l'est encore C'est incroyable, je crois que je passe plus mon temps dans les épisodes à faire les tours qu'à faire les missions principales Non ! Non ! Lâche-moi Voilà, t'es mignon, tu me fous la paix Ok, non ! J'avais un combo, j'avais un combo, j'avais un combo d'esquive, je pouvais tous les tuer mais non Voilà, il a fallu que vous fassiez le bordel C'est bon On en a un Ok Mais non, mais arrêtez de m'envoyer de la poussière, c'est incroyable Voilà Voilà Ok, bon Je peux aller libérer ou pas ? Oui Je pense Je crois pas avoir tué le chef mais on m'indique pas qu'il me faut encore le chef Bizarrement d'ailleurs Ou alors peut-être que je l'ai tué dans le tas J'ai pas fait gaffe mais sans déconner ce qui se passe aujourd'hui est assez compliqué C'est très technique Kazma qui n'arrive pas à se remettre dans le bain, c'est incroyable Oui, je l'ai vu, messieurs, dames, je l'ai vu La deuxième mémoire de Sophia et Justice Ah non, pas du tout, attends Bon déjà, j'ai failli me tuer, c'est pas mal Mais attends, parce que la mémoire de Sophia est à 900 mètres C'est quoi ça ? Pourquoi est-ce que Attends Pourquoi est-ce qu'il y a un point Enfin, il y a un point d'observation mais pourquoi est-ce qu'il y a un point Sur le point Tu sais que c'est délire Attends, je suis la curiosité là Je veux savoir pourquoi est-ce qu'il y a un point tout là-haut Bon Si jamais ça fait presque 20 minutes qu'on a commencé Et on n'a rien fait, c'est incroyable C'est incroyable Je veux dire, Kazma tu es au top de ta Bon, voilà Bon, c'est l'épisode un petit peu fail En même temps que pouvait l'être déjà, je crois, le neuvième Mais c'est surtout parce que Mais c'est incroyable Je monte tout en haut pour atterrir tout en bas Kazma, ta pilule T'étais... Bon, écoute Écoute, écoute, écoute Je veux savoir ce que c'est que ce point lumineux Pourquoi est-ce que j'ai un indice de mission tout là-haut Donc Non mais Bonjour C'est quoi ça ? Les symboles de Polo église 2 Localiser le symbole de Polo et débloquer l'emplacement du livre What ? Est-ce que j'ai pris de l'avance sur le jeu ? Enfin, je veux dire Mon indice de mission était à 900 mètres Pourquoi ? Est-ce que j'ai un indice de Polo ici ? Je comprends pas Je... Alors là, c'est le mystère Je dirais même plus, c'est le mystère Bon Ok Bon On va aller s'occuper du livre Écoute, écoute, je sais pas Écoute, je sais pas Là, c'est très le dawa Je ne saurais pas t'expliquer ce qui se passe dans cet épisode Ce bordel, ce bordel Alors ? C'est bon ? Ok, bah ça m'a l'air bon Alors, j'ai récupéré un livre de Niccolo Polo Ça fait plaisir Du coup, il faut que je trouve un TP Il faut que je trouve un TP parce qu'il faut que j'aille au nord Euh... Récupérer le vrai livre de Niccolo Polo Je vois malheureusement que le premier point de TP est au sud C'est la tristesse C'est très très la tristesse Bon Eh bien, on pourra dire que ces 20 premières minutes n'auront pas servi à grand chose C'est pas grave C'est pas grave, c'est pas grave On va tenter de se rattraper comme on peut De faire en sorte que cet épisode ressemble à un vrai épisode Et Tsu qui se pose Comme si tout allait bien dans sa vie Sauf qu'en fait, tout va pas bien Tous ses territoires se font attaquer Il n'arrive même pas à défendre son camp Il n'arrive pas à retrouver les bons livres Et Tsu qui a besoin de lunettes Alors Je crois qu'il faut qu'on ait au quartier de Galata Ouais, c'est ça Alors, on en est où ? On en est... Que la mémoire de Sophie Elle n'est pas très très loin Par contre, j'ai marqué... Ah, attends Euh, non D'accord J'ai cru que c'était moi qui, en marquant le point Avais allongé la distance Oh, c'est rien C'est pas grave Ça arrive... Alors Comment je vais de l'autre côté ? Comment je vais de l'autre côté ? Comme d'habitude, il faut faire tout le tour Cette ville Cette ville tellement construite sur un labyrinthe C'est incroyable C'est incroyable Ok, tu passes par ici On n'est plus très très loin Une petite soixantaine de mètres Je parie que le livre est quelque part dans ce cimetière Je sais pas pourquoi Ça sent tellement le secret Pardon, monsieur, dame Pardon Alors Voyons y'en voir Oui Oh non Oh non Si ? D'accord C'est tout en haut de la tour Voilà Appréciable Ça fait au moins 8 fois que je monte cette tour À chaque fois pour des raisons complètement différentes en plus Ah bah du coup, peut-être que je vais pouvoir me refaire la descente en parachute Ah, c'est bon ça C'est bon Parce que du coup, j'avais un succès à faire Que j'avais pas réussi à faire la dernière fois Je m'étais fail sûrement à quelques secondes en plus Je me souviens, il faut faire genre une minute en parachute Euh, olé Voilà Voilà Bon, on est presque en haut Euh, je pense que le point est tout en haut Hein C'est ce que tu vas me dire Ah, même pas Même pas, même pas Il est là C'est ce que tu vas me dire Quelqu'un veut bien expliquer au Kazma ce qu'il y a en train de se passer Je crois que j'étais à la recherche de livres Pourquoi est-ce que je vais dans un donjon ? Fin Oui Mais Faut m'expliquer là, je suis totalement perdu Ok La tour de Galata Les polos ont laissé un indice qui a mené Ezio à la tour de Galata Fouiller la zone mais surtout soyez prudents Terminer le niveau en moins de 6 minutes Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu C'est encore une histoire de run J'impression que ce révélation se concentre particulièrement au niveau des runs en fait Parce qu'il y a beaucoup d'histoires de temps Et qui sont en plus assez compliquées Je suis mort de la pire des manières C'est incroyable C'est vraiment incroyable Voilà, 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 voilà Donc nous revoici de nouveau Deuxième phase Oh le bordel, le bordel Ok What, 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 what ? Attends, 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 attends Je m'attendais pas à une phase de toboggan Est-ce que j'ai un grappin ? Est-ce que j'ai un grappin là, Uncharted ? Histoire que je puisse me rattraper plutôt bien Oh là, par contre, c'est beaucoup plus dirigé C'est ce que pouvait l'être Uncharted C'est beaucoup plus simple Oh là là Ouah, comment c'est trop beau En plus, il me dit quelque chose ce donjon maintenant que j'y suis Je me rappelais pas au moment où j'ai chuté Mais maintenant que je suis ici, je me rappelle un peu près de ce donjon Et c'est très, très la joie Alors attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce qu'il faut que je remonte ? Oh, oula J'ai eu de la veine J'ai eu de la veine Non J'étais en train de me dire, il faut peut-être que je remonte dans la tour Mais visiblement, c'est pas totalement ça Tu vas me dire que Constantinople s'est construit sur un canyon ? Ou est-ce que c'est le canyon qui s'est construit en dessous de Constantinople ? Compliqué cette histoire En plus, je pensais tomber sur un parking Je pensais qu'il y avait des gens de Constantinople qui avaient garé leur voiture en bas Et qu'on allait retrouver leur voiture, quoi, simplement La vache, c'est très, très beau Ok Ok, ok Bon, on en est où ? Je pense que la suite, c'est par là Faut pas que j'oublie de drôner en plus Parce qu'on a que 6 minutes pour terminer le donjon Ce qui veut dire qu'il doit pas être très, très long Bon, j'imagine que c'est par là Toujours très indiqué C'est très la facilité Olé Là, ça, j'ai pas oublié Alors attends Là, je grimpe Là, je grimpe Ok, on fait le tour D'ailleurs, j'ai vu dans l'épisode 10 Que du coup, vous ne voyez rien non plus dans le donjon Je pensais que j'avais amélioré le gamma sur YouTube Mais apparemment, le gamma Enfin, c'est, comment dire C'est Ah ! Qui s'est fait ? D'accord, j'ai appuyé sur B J'ai appuyé sur B en pensant que c'était un truc où il fallait aller plus loin J'ai fait n'importe quoi Vite, 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 vite Run comme le vent Run comme le vent Je vais pas avoir le temps de terminer le donjon, je pense Si jamais, à mon avis Viens, ça va être très très compliqué Allez 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 Voilà Attends de toi Taco, taco Parce que le problème avec les runs C'est qu'il faut tout faire d'un trait Si tu te plantes une fois Bah c'est fichu Tout le monde, c'est fichu Olé Voilà Voilà Allez Allez Oh, c'est une roue C'est une roue pour l'eau Pour irriguer Euh... Sauf que tant D'accord J'ai rien compris J'ai rien compris J'ai sauté un peu au hasard Je l'avoue Mais euh... Il fallait que je me raccroche quelque part peut-être Non ? Je sais pas Parce que là c'était euh... C'était compliqué Je vois bien qu'il y a un tout petit bout de bois là Qui est resté accroché Mais D'accord La caméra qui te dit n'importe quoi Il fallait que j'appuie en arrière Pour pouvoir y aller C'est le comble quand même C'est le comble Autant le jeu est superbe hein Dans toute sa mécanique Autant par contre au niveau du gameplay Enfin je veux dire C'est compliqué des fois De s'orienter où tu veux hein Ok On appuie Allez Lara Croft est fière de toi mon ami Allez Allez Voilà Fiu Allez allez Run 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 C'est par où ? C'est par là On peut encore le faire Ezio On peut encore le faire Les 6 minutes sont à portée Enfin Ils sont loin d'être à la portée Mais Si jamais Allez allez Oh c'est trop beau C'est trop beau Nos voici ici Très bien Ok On en est où ? J'ai pas déverrouillé de raccourcis Si jamais Bon tu me diras Je vois pas l'intérêt non plus De revenir en arrière Mais D'habitude Il déverrouille toujours des raccourcis Un petit peu dans le vide Ah En parlant de vide C'est ce que j'ai failli manger Ah On en est où ? Il y a ça Bon là j'ai sauté un peu A la volée Je l'avoue Mais il fallait que j'aille où Bon Alors attends Parce que si c'était pas ça Si c'était pas ça il faut que je fasse quoi Il faut que je fasse quoi Parce que Kazma il fait un peu n'importe quoi là depuis tout à l'heure On ne dit pas le contraire Euh Je vois qu'il faut que j'aille en face D'accord donc je vois pas du tout le rapport Avec la barrière de sécurité ok Kazma qui a encore fait n'importe quoi Fiu On est bon Donc checkpoint atteint Olé C'est encore faisable C'est encore faisable Je sais pas du tout où on est le temps Si jamais Pour une fois que c'est un vrai plouf En plus Allez te laisse pas avoir par le courant Très très bien Donc A droite c'est la suite A gauche Rien du tout C'est pas grave Taco 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 Ah Mais non mais j'ai appuyé sur B Mais t'es méchant T'es méchant Attends Laisse moi faire mon truc Laisse moi faire mon Voilà C'est compliqué de faire appui B Voilà 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 Oulala Ça ça pue Ça ça pue de ouf Ça va s'écrouler Ça va s'écrouler j'en suis sûr Non Non Ah bah j'ai eu de la chance Ok voyons voir Point de hauteur Ensuite c'est Par là Par là Tout va bien Et ensuite Ensuite par là Ok Bon c'est très dirigiste Encore une fois Ça fait plaisir Ça fait plaisir parce que le gazman n'a pas du tout le sens dans la rotation Enfin Si Mais pas Pas dans des cavernes Pas dans des cavernes Les cavernes c'est trompé Les cavernes c'est fait pour t'enfermer à jamais En général ça finit jamais bien dans les films Ou même dans les jeux Allez 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 Je sais pas du tout où on est le temps Je crois que même lui il s'est paumé Il a pris une pause Parce que là il y a des 6 minutes pour moi Elles sont déjà bien passées depuis longtemps Allez Pfiou C'est good C'est good C'est good Tyrolienne Tac 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 Oulala Oulala Ça Pu Ah non c'est bon Oulala Si Si ça pue N'est pas plus chanceux qu'Etsio Moi je vous le dis Enfin Si Il y a peut-être Nate Mais ça c'est une autre histoire Alors attends Est-ce que c'est par là la suite Ou Ah c'est par là la suite Sens de l'aigle Sens de Ah Il y a des faux murs Des faux murs Ok Euh Là Allez 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 Ah D'accord Donc c'est celui-là par défaut On a trouvé la seconde clé Ok Donc Non J'ai pas le temps de me poser Ah Ok Désolé C'est ma faute C'est juste que j'espérais avoir le temps de récupérer les coffres Et puis ça s'est mis à sonner Donc j'ai un peu Paniqué Et j'ai loupé les coffres Bon J'espère qu'il n'y avait rien à porter là-dedans J'avoue je suis un peu paumé au niveau des donjons quand même Parce qu'il y a les donjons de Nikopolo Donc ceux où on peut trouver les 5 clés de Masiaf Et il y a les autres Ceux par exemple où j'ai pu trouver l'épée de Vlad Celle que je porte actuellement là Donc je sais pas Peut-être que ces donjons soient exclusifs Peut-être que c'était des DLS à l'époque Je ne sais pas Puisque moi j'ai l'édition Total L'édition Game of the Year Celle où tu as tout Et donc du coup Histoire de bien terminer cet épisode On va aller à la mémoire de Sofia Où normalement Je pense On devrait discuter un petit peu de cette fameuse clé Clé qui devrait encore une fois Cacher d'innombrables secrets Et le point se trouve à à peine 150 mètres Bah c'est parfait C'est parfait parce que j'avais pas l'intention de visiter Toute la ville Ok Bon par contre le problème c'est qu'il faut faire le tour Euh Non ça devrait aller Si oui Ouais bon Voilà On est dans le sol Et normalement Comment dire Mon repère est au bout de la rue Pardon poussez-vous Excusez-moi urgence Non poussez-vous Urgence Comprenez pas quoi dans l'urgence Le mec il court tout le temps dans la ville On dirait qu'il est toujours pressé Pour Ezio Pour Ezio qui a même pas le temps de se reposer Ah On y est On va pouvoir dire bonjour aux copains Bonjour les gars Ça fait longtemps Bon plusieurs semaines c'est vrai mais Pour vous ça ne fait à peine que quelques minutes de jeu Pour moi ça fait très le plaisir que de revenir dans ce repère Toujours très animé Ok il n'y a personne dans ce truc C'est incroyable Alors voyons voir Tu avais le pouvoir au creux de ta main Tu aurais dû le détruire Détruire la seule chance de mettre un terme aux croisades Et ramener la paix Jamais Pardonne-moi mentor Mais la pomme t'a corrompu Et à travers toi elle s'apprêtait à nous corrompre Pour que nous puissions vivre Il fallait que tu meurs C'est vraiment fini ? Ce sorcier est-il mort ? Ce n'était pas un sorcier C'était un homme ordinaire entouré d'illusions Est-ce que le bûcher est prêt ? Oui Mais Altair Certains de mon frère refuseront de te laisser faire Je m'en chargerai Ça Ça c'est intéressant C'est très intéressant dans le sens où ça se passe après le 1 Et ce sont en fait des événements, des séquences qu'on n'a pas pu voir à l'époque Et c'est pas mal de se dire que là ça comble un petit peu ce vide et on apprend à connaître le personnage d'Altair en fait On découvre des choses et surtout on découvre comment il est devenu le plus grand assassin de l'histoire Le réveil du mentor Altair a tué son mentor Al-Mualim car celui-ci avait trahi les assassins Assurez-vous qu'Al-Mualim est bien mort et que les assassins comprennent pourquoi Sacro Total ne perdait pas plus de 3 points de synchronisation Aïe ! Quand on parle de points de synchronisation je suppose qu'on parle de points de vie Est-tu en état de voyager ? J'en suis capable Malik est parti colporter la nouvelle de la mort d'un Al-Mualim à Jérusalem Il voudrait que tu en fasses autant à Christ Bien sûr Pardon, excusez-moi, pardon Il faut que j'amène ça au feu C'est pas tout ça mais il y en a qui préparent un barbecue ici Merci de dégager la voix Bah écoute on est plutôt bien jusqu'ici Par contre j'ai un petit peu peur parce que quand ils ont parlé de points de synchronisation J'imagine que je vais me faire attaquer sur la route Est-ce que je peux pas poser le colis ? Très bien Bon On va faire très attention à ce qu'il se passe autour de nous En tout cas pour le moment c'est très calme Mais, que s'est-il passé ici ? Notre mentor nous a menti Les Templiers l'ont corrompu En as-tu la preuve ? Accompagne-moi Abbas et je t'expliquerai Tes réponses vont devoir me convaincre Je parlerai jusqu'à ce que tu sois satisfait Tu te souviens de l'artefact que nous avons pris à Robert de Sablé dans le temple du Salomon ? Celui que tu devais récupérer mais qui le fut par d'autres ? Oui Un instrument des Templiers La pomme d'Eden Elle forge des illusions et contrôle les esprits Une arme redoutable Alors tu crois qu'Al-Mualim a été ensorcelé ? Oui Il a utilisé la pomme pour asservir Masia Tu l'as vu de tes propres yeux Je ne sais plus ce que j'ai vu Écoute Abbas Elle est en sécurité dans l'office d'Al-Mualim Quand j'en aurai terminé ici Tu auras toutes tes réponses Altair ! Non ! Je dois m'assurer qu'ils ne reviennent pas Mais cela enfreint nos lois Nous n'avons pas le droit de brûler nos morts Mes créants ! Écoutez-moi Ce corps pourrait être un des fantômes d'Al-Mualim Je ne peux prendre ce risque Mensonge ! Toute ta vie Tu n'as cessé de bafouer notre credo Tu transgresses les règles à ta guise Tu rabaisses et tu humilies tous ceux qui t'entourent Attrapez-le ! Vous ne l'écoutez pas Al-Mualim a été ensorcelé Voilà voilà ! Donc j'imagine que c'est à peu près à partir de là Que ça commence à puer Alors attends parce que... Attendez ! Donnez-moi une épée Au moins que je puisse me défendre lois C'est lui également ! Voilà ! Ah ! C'est gentil ! C'est gentil mais je ne tiens pas à perdre Plus de points de vie Ok ! Je les désarme tous comme je peux Encore une chance Je n'ai qu'une seule chance Et j'ai perdu ! Heureusement c'est facile d'esquiver Ah ! Vous vous poussez ! Vous vous poussez ! Un par un s'il vous plaît Pas tous en même temps Olé ! Là je ne sais plus combien j'en ai désarmé Encore un Encore un et on est bon Olé ! Il m'a pris par surprise ! Le fourbe ! Le fourbe ! N'avais-je pas raison Al-Tahir ? Abbas ! Non ! Que pensais-tu provoquer En assassinant notre mentor bien-aimé ? Tu haïssais Al-Mualim plus que quiconque Tu le tenais même pour responsable Du suicide de ton père Mon père Était un héros Il est trop tard pour ressasser le passé Nous devons décider quoi faire de cet arbre Quoi que cet artefact puisse provoquer Tu n'es pas digne de l'utiliser Personne ne l'est Elle est magnifique En effet Il s'est passé quoi ? Récupérer la pomme pour sauver Abbas Oh le bordel ! Oh le bordel ! Oh le bordel ! C'est en train de le tuer à petit feu Sans déconner Ah ! Pour éviter de tomber lorsque vous grimpez Quelqu'un ou moins pour éviter de subir Les effets de la pomme d'Eden Très bien Je ne sais pas du tout comment je vais calculer ça Bah c'est qu'en fait par vague Par vague Sauf qu'il va falloir faire très attention Attends Par où ? Par où tu commences ? Par où tu commences ? Tu commences par là ? Oui tu commences par là ! Dépêche ! Dépêche ! Dépêche ! Dépêche ! Ouf ! Ok On y est On y est J'attends la vague J'attends la vague Tranquillement Ok alors attends Comment ça se passe ? Ça se passe Non ! Mais non ! Mais attends ! Mais c'est incroyable ! En fait il faut que je grimpe sur les petites pierres là Sauf que Nya ! Mais Altaïr Mais sans déconner Accroche-toi ! Je ne sais pas Fais quelque chose Ah ! Allez 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 Oui oui C'est bon Ok Bon moi ça ne me tue pas Si jamais ça ne me fait que des petits coups comme ça Très très vite fait Allez allez Oh ce bordel pour grimper par contre C'est bon Allez Dernière vague Dernière vague Il est là ! Il est là ! Vite 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 Abbas ! Lâche ça ! Abbas ! Lâche ça ! Est-il arrivé ? Ils sont morts ? Pardonne-moi Je ne savais pas As-tu des choses à nous apprendre ? Plus bien provoqueras-tu notre perte ? Altair Tout juste 26 ans Est déjà grand maître d'un ordre divisé Comment peut-on vivre avec le poids de telles responsabilités Et un pouvoir sans limite ? J'ai pas trop trop compris en fait Parce que j'ai pris trois coups Et j'ai pas perdu l'insynchro total Pourtant je pensais que un coup était égal à un point de vie Mais bon apparemment pas Par contre j'ai bien aimé cette mission Parce que du coup ça nous a permis de savoir un petit peu Comment est-ce que le 1 se terminait finalement Puisqu'on n'avait pas beaucoup de détails J'ai fait la connaissance d'un prince ottoman Nommé Souleymane C'est un jeune homme intelligent Animé d'une détermination si rare pour son âge Je vais suivre son conseil Et enquêter sur des janissaires Qu'il soupçonne de comploter avec les Templiers Avec un peu de chance Ils me mèneront à leur chef Pendant ce temps Mon amie vénitienne Sophia Sartor Continue de m'aider à localiser les clés de ma siaf C'est une femme appliquée Pleine de passion et d'énergie Sa compagnie m'enchante Mais je n'ose lui expliquer la raison de ma présence ici Ni ma véritable vocation Ceux qui ne s'engagent pas volontairement dans notre combat Ne devraient jamais être contraints de s'y impliquer Bon Finalement c'était pas si mal C'était rempli de fails et de fiasco Et pas mal d'autres choses complètement incompréhensibles Tout du long de cet épisode Mais ça va C'était moins pire que ce que je pensais J'espère tout même que ça vous aura plu On se retrouvera donc très bientôt Pour la suite de notre aventure Avec l'épisode 12 De gros bisous A la prochaine C'était Sean Gazma A vous si vous Dja Na Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501